Heyo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce vlog d'août numéro 2 On est sur le départ avec Maido, j'ai préparé sa valise et la mienne et maintenant on va filer chercher les poneys pour les récupérer et les ramener à la maison On y va, c'est parti ! J'espère quand même que vous n'avez pas eu le malheur de penser qu'on allait faire des vlogs d'août sans la présence d'un McDo Donc avant de rentrer chez mon père et de manger des légumes pendant une semaine je me fais le dernier McDo et le McDo traditionnel des vlogs d'août Et voilà, donc je vais manger ce McDo et ensuite, c'est promis, on embarque les poneys Hop là, ça y est, je suis arrivée Ils sont là, ils attendent Je vais embarquer les petites affaires qu'il me faut C'est-à-dire vraiment pas grand-chose parce que le programme n'est pas chargé Enfin, ce n'est pas prévu en tout cas que ce soit chargé Donc je vais genre prendre mes bottes Je ne sais pas trop quel tapis je vais embarquer là-dedans J'ai pris quoi comme celle ? J'ai pris que ma salle d'obstacles Donc déjà, si j'ai pris que ma salle d'obstacles, c'est qu'on va partir sur des tapis d'obstacles Qu'est-ce que j'ai pris comme pantalon ? J'ai pris un pantalon bleu marine, un pantalon vert Bah je crois que la question est vite répondu Un pantalon bleu marine, un pantalon vert, un tapis bleu marine et vert Voilà, j'ai envie de dire Histoire que ce soit les vacances, mais d'être quand même un peu corda quoi Je crois que j'ai tout ce qu'il faut Je vais leur prendre les masques anti-mouche Parce que par contre, je ne sais pas trop Araignée, pas araignée, pas araignée apparemment Je ne sais pas trop comment on est Niveau mouche à la maison Je vais les prendre Ah, araignée, araignée, je confirme araignée là-dedans On va les laisser un peu traîner par terre, ça ne leur fera pas de mal Les araignées partiront Et voilà, j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal J'ai l'impression de ne l'avoir rien pris Tapis, cordelettes, mes bottes Le sac de pensage, sangle, sel C'est à la maison La dodol, elle est bien là avec nous Tout va bien Les masques anti-mouche qui sont en train d'être purgés de leur araignée L'hélicole Voilà, on est plutôt pas mal Maintenant, on va chercher le vent On embarque ce petit monde Et on va à la maison Ok Très bien Très bien mes garçons Super Très très bien Très très bien Allez, on recroise les têtes dans le bon sens Voilà Super C'est bien C'est bien les gars Super Coucou Oh vous êtes beaux Vous pouvez vous espacer, vous savez, vous n'êtes pas obligés d'être collés comme ça Ça y est, nous voilà arrivés Bon, voilà, ça y est, ils sont bien installés Pour le moment, du coup, je leur ai refait que la partie tout au fond, la partie numéro 3 Parce qu'en vrai, du coup, partie numéro 2 et partie numéro 1, celles qui sont les plus proches de la maison N'existent plus en tant que prêts de poneys Il n'y a plus du tout de barrière de clôture, plus rien Mais on fera ça demain Et je dis on parce qu'il y a ma petite soeur qui est aussi rentrée chez papa Donc du coup, on va passer vraiment genre la semaine ensemble à la maison Avec les poneys Et avec Dodol qui n'a jamais été là avec nous et les poneys en même temps Donc je suis trop... Je suis trop contente de cette semaine de vacances Là, ça va être trop bien Genre ma soeur, mon père, mes poneys, mon chien Que demande le peuple Je suis trop heureuse Donc voilà, on va rentrer On va aller boire un petit coup Discuter un peu avec mon père Et puis je vous retrouve un peu plus tard Un peu plus tard dans la soirée Avec les poneys Pour l'instant, ils sont en train de redécouvrir leur maison Donc voilà, moi je vais aller défaire ma propre valise Ça peut être une bonne idée aussi Je viens de trouver un ancêtre dans le jardin Un gant Un gant Fugenza Oh mais attends, il y a l'autre bout là L'autre bout de gant ? Oui Ah parce qu'en plus il s'est fait déchiqueter Bon tout va bien Il leur reste encore blindé de foin Je suis trop contente Je vais faire des petits sements à soleil Parce que je ne vous l'ai pas dit Mais le soleil s'est fait un bobo pas beau Voilà Qui est en train de commencer à bien cicatriser Etc Et voilà Donc c'est plutôt dans le positif Et en soi il n'est pas du tout gêné pour marcher ou quoi Mais ça se situe par là C'est juste derrière son fourreau Je ne vais pas le filmer Parce que pour les hommes sensibles C'est pas fou Même moi au tout début pour faire les soins C'était difficile C'était très difficile Il a fallu que je prenne sur moi plus d'une fois J'ai cru que j'allais J'allais tourner de l'oeil Mais bon Ça se soigne Donc c'est plutôt cool Et puis en soi il n'en est pas gêné Donc voilà Ça a été Un peu compliqué à un moment Mais là ça va Ça va très bien même Donc je suis contente pour lui Donc du coup on va lui faire Douche à la bétadine savon A cet endroit là Pour continuer de désinfecter Suivre le protocole veto Et puis voilà Voilà quoi Ils sont en train de manger Tranquille Et avec ma petite soeur On va en profiter aussi pour Agrandir du coup un peu leur paddock là Pour Pour Enfin faire Recréer la partie numéro 2 Parce que là vous savez On est dans la partie numéro 3 Le fond du jardin Et donc là On a la partie numéro 2 Et avant on avait la partie numéro 1 De l'autre côté des bambous Donc Mon père nous a autorisé A grappiller la partie numéro 2 Et c'est surtout pour qu'ils aient Accès à leur abri Enfin à leur box Donc on va faire ça après Et replanter un peu Des piquets Pour retendre des fils Et Et pour qu'ils aient accès au box Pendant la nuit On passe aux soins de Soso ? Ouais Allez go Je suis tellement contente D'avoir Une Une douche là Avec de l'eau courante Parce que pendant ces Dernières semaines Faire les soins Auprès Ça a été Un enfer C'est compliqué Là C'est beaucoup plus simple Faut vraiment avoir Aucune gêne Pour avoir un cheval C'est horrible Oh c'est très propre C'est très propre Je suis très contente Oh pardon C'est top mon frère C'est très bien Oh Le véto Il va être fier de toi Mon éclopé préféré Hein ? Mon chat Mon dé chat Vous êtes content D'être rentré à la maison ? Non 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 Ah 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 T'as cru que je te connaissais pas ? Zinzin va Je te connais par coeur Ça fait 10 ans Olé Tu m'as mis un vent Je t'en mets un autre Tiens Regarde Eh ouais c'est comme ça la nuit Bon c'est dans l'obscurité Que je vous retrouve Pour la fin de ce deuxième vlog d'août On a fini de faire Le petit panneau des poneys Je vous montrerai ça du coup Demain Et voilà Je ne sais pas du tout Quel est le programme Prévu de demain On verra demain On verra demain En tout cas Ils sont bien installés Nous aussi on est bien installés Ça fait vraiment plaisir D'être de retour chez papa Avec toute la troupe Je vous fais des très gros bisous Et je vous dis A demain Pour le troisième vlog Bye